Bienvenue sur cette vidéo, je suis Didier Magyroviez, avocat fiscaliste. Aujourd'hui, je vais vous présenter les règles fiscales applicables à l'assurance vie après 70 ans. Conformément aux dispositions de l'article 757B du Code général des impôts, les sommes qui sont versées à un bénéficiaire désigné dans un contrat d'assurance vie en cas de décès de l'assuré sont soumises au droit de succession. Seule la fraction des primes versées après l'âge de 70 ans est soumise au droit de succession. L'imposition est calculée après un abattement global de 30 500 euros qui s'applique à l'ensemble des bénéficiaires désignés au contrat d'assurance vie. Cette vidéo a pour objet de faire un point sur la fiscalité de l'assurance vie lorsque les primes ont été versées par un assuré après l'âge de 70 ans. Commençons par le champ d'application de l'imposition des sommes versées après 70 ans. La règle de principe posée par l'article 757B du Code général des impôts est simple. Les sommes versées par un assureur à un bénéficiaire suite au décès de l'assuré sont assujetties au droit de mutation par décès à concurrence de la fraction des primes versées par l'assuré après l'âge de 70 ans. Toutefois, seul le capital est imposable, les intérêts bénéficiant d'une exonération. Par ailleurs, un abattement de 30 500 euros est également applicable. S'agissant des successions entre époux ou partenaires paxés, il y a une exonération des droits de succession. Ce faisant, si le bénéficiaire désigne au contrat et le conjoint survivant ou le partenaire paxé de l'assuré décédé, le montant des primes versées après l'âge de 70 ans est totalement exonéré de droits de succession. Le champ d'application de ces règles englobe l'ensemble des contrats d'assurance vie, peu importe que le bénéficiaire soit une personne physique ou une personne morale, et peu importe la formule choisie, assurance vie en cas de décès, en cas de vie ou une assurance vie mixte. A noter que sont soumises aux droits de succession les sommes versées dans le cadre de contrats souscrits depuis le 20 novembre 1991. Passons aux modalités d'imposition des sommes versées après l'âge de 70 ans. Pour calculer les droits de mutation à titre gratuit, il convient de prendre en compte les primes versées après l'âge de 70 ans de l'assuré. Le principal critère est donc l'âge de l'assuré au moment du versement des primes. Dès l'instant que les primes ont été versées postérieurement au 70e anniversaire de l'assuré, elles entrent alors dans le champ d'application des droits de succession. A contrario, les primes versées avant le 70e anniversaire de l'assuré sont exclues de l'assiette des droits de mutation par décès. Elles font l'objet de règles fiscales spécifiques. Seule la fraction des primes versées après le 70e anniversaire de l'assuré qui excède 30 500 euros est soumise aux droits de succession. Lorsque le seuil est franchi, il convient d'appliquer les abattements applicables en matière de droits de mutation à titre gratuit. Par exemple, si le bénéficiaire est un enfant de l'assuré, il peut le cas échéant faire jouer l'abattement en ligne directe de 100 000 euros au-delà de l'abattement de 30 500 euros s'il n'a pas bénéficié d'autres donations au cours des 15 années précédentes. L'article 757b du Code général des impôts est clair sur le fait que les droits de succession dus sur ces sommes se calculent en fonction du degré de parenté entre l'assuré et décédé le bénéficiaire. Le seuil de 30 500 euros est global et s'applique à l'ensemble des bénéficiaires quel que soit le nombre de contrats souscrits. Si plusieurs bénéficiaires sont désignés au contrat, ils se partagent l'abattement de 30 500 euros au prorata de leur part. A noter que le conjoint survivant ou le partenaire paxé ne consomme pas cet abattement s'il est désigné bénéficiaire. En effet, il est exonéré des droits de succession. Il sera fait observer que les droits de succession sont dus sur le capital uniquement et pas sur les intérêts. A cet égard, les intérêts sont exonérés. Il apparaît ainsi que le contrat d'assurance-vie même ouvert par un assuré après l'âge de 70 ans présente des atouts fiscaux non négligeables. Il convient toutefois de ne pas trop tarder pour ouvrir un contrat d'assurance-vie sachant que les assureurs sont réticents à ouvrir ce type de contrat lorsque l'assuré passe la barre des 80 ans. Ils peuvent dans ce cas exiger la communication d'une déclaration de santé de l'assuré. Des contestations peuvent également apparaître du côté d'héritiers, éventuellement lésés, qui pourraient être tentés de faire valoir que les primes versées par un assuré âgé seraient manifestement exagérées. Vous souhaitez en savoir plus sur les règles fiscales applicables à l'assurance-vie après 70 ans ? Dans ce cas, n'hésitez pas à visiter notre site fiscalou.fr. Vous y trouverez une multitude d'informations utiles en matière de fiscalité patrimoniale. Sous-titrage Société Radio-Canada